Bonjour à tous, Rémi Aboussant sur Accrofoot TV, je suis avec Alex Surprenant, nouvel entraîneur-chef des géants du Cégep de Saint-Jean. D'abord, félicitations. C'est un gros processus, je n'ai pas mal de CV qui ont été envoyés, mais c'est ton nom qui est ressorti. Poussard, comment ça retombe un peu, comment tu te sens? Je me sens bien, je suis très fier d'être le premier entraîneur à temps plein des géants de Saint-Jean, ça c'est certain. Il y avait des bons candidats, donc ça n'a pas été un processus facile, mais en même temps, je pense que le fait que j'étais un gars de la place, j'ai joué là, je coachais là, j'étais un gars de Saint-Jean, j'habite Saint-Jean, je pense qu'au bout du compte, c'est ce qui a fait la différence. Tu parles que tu es un gars qui a joué là. On a joué contre quand j'étais à Grasse-7, tu étais à Saint-Jean, 2002, 2003, 2004. À l'époque, j'imagine que jamais tu aurais pensé un jour être entraîneur-chef des géants? Vraiment pas, surtout pas au niveau collégial. Je te dirais que c'est plus un processus qui commençait à me venir en tête lorsque j'étais à l'Université Laval. Après ma deuxième saison, j'ai commencé à un peu élargir mes horizons, regarder ce qui se passait sur le terrain, en dehors de ma position de demi-défensif. Puis j'avais le goût, donc j'ai même fait un travail à l'Université en fait, en fin de bac là-dessus, à vouloir un peu savoir comment ça se passait dans les autres programmes qu'il y en avait déjà. Donc ça m'intéressait déjà, c'est clair. Tu parles que tu es le premier entraîneur-chef de l'histoire des géants. Concrètement, qu'est-ce que ça va changer pour les géants de Saint-Jean d'avoir un entraîneur à temps près? Premièrement, je pense qu'on a un programme qui a des bons résultats depuis déjà plusieurs années. Puis on faisait ça de soir et de fin de semaine. Donc ça, ça prouve qu'il y a du temps de plus, il y a des heures disponibles de plus maintenant. On a quelqu'un qui est là pour faire ça 40 heures le jour, la semaine, ce qu'on n'avait pas avant. Donc c'est certain que ça, c'est quelque chose qui va nous permettre d'encore plus renforcer nos structures, d'élargir notre recrutement, de renforcer l'encadrement autant physique que pédagogique. Donc il y a plein de choses qu'on peut faire avec ça. Tu parles des bons résultats au cours des dernières années. En saison, ça va bien, mais en série, qu'est-ce qui se passe? Ça fait deux, trois, quatre ans que c'est plus difficile, que vous ne réussissez pas à vous rendre. Qu'est-ce qui se passe en série? Écoute, les séries, c'est que ça se passe vite. C'est un match, c'est des gros matchs. Beaucoup de pression, beaucoup d'émotions. Ultimement, je pense qu'il y a le manque de profondeur. Il a souvent fait mal dans les dernières années. Je prends notre match encore de finale cette année contre Trois-Rivières. On a fini la game avec Kat Olin. Donc dans ces moments-là, c'est plus difficile. Et ça, c'est un peu en partie causé par le fait qu'on avait moins de temps que les autres pour recruter. Donc ultimement, ça passe par là, c'est certain. Le recrutement, c'est une de mes priorités. Tu parles de recrutement. On est ici à Brossard. C'est le showcase de recrutement d'Athritic Academy. Parle-moi de l'événement d'aujourd'hui. Écoute, je pense que c'est une excellente opportunité pour les jeunes. Je pense que le dernier chiffre que j'avais entendu, c'était 130. Donc il y a beaucoup de gens qui sont ici. C'est une bonne opportunité pour eux pour montrer leurs skills. C'est intéressant. Puis pour nous, les cégeps, ça peut nous permettre d'avoir des programmes qu'on voit peut-être un peu moins souvent. Comme je te l'ai dit, avant aujourd'hui, on n'avait pas vraiment de temps plein de notre côté. Donc moi, il y a des programmes là-dedans qu'on n'a même jamais approchés. Donc c'est sûr que dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, on ne va pas rentrer en contact avec ces jeunes-là. Excellent. Alex, encore félicitations. Merci. Pas mal de pain sur la proche pour les prochaines semaines, j'imagine. C'était Rémi Aboussouan pour Acrofoot TV. Merci.